Le nerf crural Je vous ai déjà parlé du traitement médical classique et de la chirurgie dans une autre vidéo Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment passer à l'action Et vous soulager en fait avec différents conseils et exercices La première des choses que vous avez essayé de mettre en place c'est quand même de bouger Je dis bien essayer parce qu'en fait lorsque vous bougez on a différents degrés de possibilité Suivant la douleur Si vous pouvez marcher vous le faites, si c'est trop dur vous ne le faites pas, vous ne faites que quelques pas chez vous Et si c'est encore trop dur vous faites quelques petits mouvements en fait de bassin et de jambes dans votre lit Et vous essayez de progresser en fait au fur et à mesure des fois où vous le faites Ce que vous pouvez faire aussi c'est qu'une fois que vous avez réussi à retrouver un petit peu de mobilité Vous essayez de passer à l'étape supérieure et donc de bouger un peu plus C'est à dire faire un petit peu de marche rapide Pourquoi pas quelques petits exercices de cardio relativement on va dire non traumatiques C'est à dire un peu de vélo pas d'impact à la course juste comme ça De l'elliptique Tout ça en fait ce qui va vous servir à regagner un petit peu de mobilité Au niveau de vos articulations et de vos vertèbres Et ça pourra aussi aider vos muscles à s'oxygéner Et donc à recevoir du sang et au fur et à mesure de se détendre un petit peu Ce que vous pouvez faire aussi après ou en parallèle d'ailleurs C'est mettre un petit peu une alternance de chaud et de froid dans la zone qui est douloureuse Donc le chaud il va vous servir vraiment à détendre et le froid il va vous servir si vous voulez A lutter contre la douleur que vous pouvez ressentir Souvent contrairement aux croyances qu'on a c'est le froid il n'est pas anti-inflammatoire C'est à dire qu'on a toujours cru que le froid donnait des effets anti-inflammatoires Mais ça a été prouvé que ce n'est pas le cas En tout cas appliqué à un niveau local le froid va surtout vous servir à la douleur Si vous n'êtes pas trop courageux vous pouvez faire vraiment que du chaud Vous le laissez pendant 10-15 minutes et vous faites tout ça 2 à 3 fois par jour Alors là maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des petits conseils que vous pouvez déjà mettre en place Je vais tout de suite vous donner les exercices que vous pouvez faire Alors l'exercice dont je vais vous parler maintenant en fait va consister si vous voulez à libérer Les différents points de passage de votre nerf crurale Pour qu'il soit éventuellement moins comprimé et que la douleur se fasse moins ressentir Donc vous voyez j'ai posé mon pied sur un support Donc du coup grâce à ça je vais pouvoir mettre mon muscle quadriceps et mon muscle psorace en position d'étirement Mon genou est à 90 degrés donc je vais déplacer mon pied un petit peu vers l'avant Pour avoir un angle un peu plus fort que 90 degrés Et si vous voulez on va décomposer le mouvement comme suit C'est à dire qu'en fait avec ma tête je vais faire des mouvements d'extension Et avec ma cuisse je vais la rapprocher des 90 degrés Vous voyez comme ceci Et en fait ce qu'on va essayer de faire c'est de combiner simultanément ces mouvements Regardez je vous montre l'extension de la tête et on avance sur la cuisse On revient en position de départ et on refait comme ceci Ce que vous pouvez même faire à la place avec l'extension de la tête aussi pour varier un petit peu C'est qu'on va essayer de tenter d'ouvrir si vous voulez la partie latérale de votre colonne lombaire C'est à dire qu'en l'ouvrant en fait on va faciliter la sortie des racines nerveuses Qui vont contribuer à former le nerf et donc du coup elles seront moins irritées à ce niveau là C'est à dire qu'avec votre bassin vous allez pousser un petit peu vers l'extérieur Et avec votre bras vous allez aller un petit peu vers le haut Comme ceci Donc là je pense que mon bras il sort du champ de vision Mais vous voyez mon bras se dirige vers le haut et vers mon épaule opposé Ce qui va créer en fait si vous voulez un phénomène d'ouverture au niveau de ma colonne vertébrale Vous pouvez vous mettre près d'un mur et vous appuyez à la main contre le mur pour garder l'équilibre Et vous faites ces mouvements là que ce soit avec les extensions d'une tête combinées à la flexion de hanche Ou avec les inclinations lombaires vous pouvez le faire à peu près 15 à 20 fois Si c'est trop dur je vous rappelle qu'il faut toujours respecter la règle de la douleur Si c'est trop dur vous enlevez votre pied du support et vous faites la même chose jambe à plat sur le tapis Alors là l'exercice que je vais vous montrer c'est un exercice de squat relativement classique Qui va vraiment vous aider en fait à remobiliser, à réoxygéner vos muscles en fait des fesses et des cuisses Et donc du coup à mobiliser un petit peu encore une fois vos articulations de la hanche Et même éventuellement un petit peu les vertèbres Donc pour ce faire c'est très simple, on va même utiliser une petite chaise Cette chaise en fait elle va vous servir de point de repère Il ne faudra absolument pas mettre de poids dessus lorsque vous descendez sur votre squat C'est juste un point de repère où quand vous touchez la chaise c'est le signe qu'il faut que vous remontiez Donc je vous mets de profil pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais Donc vous écartez à peu près les jambes légèrement en fait plus large que la largeur de votre bassin Ensuite vous pouvez appliquer vos mains sur vos épaules et ensuite vous descendez et vous remontez Vous voyez dès que je touche en fait la chaise, je remonte, je mets absolument pas de poids de corps dessus Ça c'est hyper important de faire cet exercice là en fait parce que ça va aussi vous réapprendre à vous lever d'une chaise Parce que très souvent quand on se lever d'une chaise, on force un petit peu avec le tour pour se relever Il ne faut absolument pas faire ça Là quand vous allez faire ces squats, je vais vous demander aussi un petit effort on va dire intellectuel C'est de vous concentrer lorsque vous vous relevez sur vos fesses et sur vos cuisses C'est à dire qu'au moment de l'impulsion pour vous relever, vous pensez vraiment entre guillemets à forcer avec vos fesses et vos cuisses Ce qui va de votre fait soulager votre dos Lorsque vous faites votre squat c'est pareil, pour être sûr d'être bien placé et de ne pas vous faire mal ailleurs Quand vous descendez en fait comme ceci, donc premièrement vous venez bien, faites attention à votre dos bien droit Et en fait aussi, il faut faire attention que vos genoux soient bien dans l'axe de vos pieds Il ne faut pas que vos genoux rentrent trop à l'intérieur ou sortent trop à l'extérieur de l'axe de vos pieds Vraiment que la rotule lorsque vous descendez suit l'axe de vos pieds, tout simplement Donc ça c'est pareil, vous le répétez à peu près 15-20 fois, à peu près 3 séries Et vous le faites autant de fois que vous voulez par jour, ça il n'y a vraiment aucun souci Alors là, l'exercice que je vous propose, il est hyper simple, c'est même pas forcément d'exercice, c'est plus une position à prendre Vous voyez, c'est de s'allonger à plat dos sur un tapis de sol, donc relativement ferme Et ensuite vous venez poser vos jambes à quasiment 90 degrés sur une chaise Et ensuite vous posez votre tête comme ceci, vous détendez bien vos muscles et vous mettez les bras au long du corps en respirant correctement En respirant correctement, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'utiliser votre muscle diaphragme Qui est le muscle ici qui s'insère tout au long de vos côtes jusque dans votre dos Et qui va servir vraiment de muscle respirateur principal Donc pour ce faire, pour bien l'utiliser, il faut vous assurer en fait de gonfler le ventre en premier avant votre poitrine Donc du coup, ce que vous pouvez faire pour vous être sûr que vous le fassiez correctement C'est poser une main sur votre abdomen, poser une main sur votre poitrine, vous respirez par le nez Et vous vous assurez que c'est le ventre qui gonfle en premier comme ceci Et ensuite vous expirez en expulsant l'air Et on souffle Et ça, c'est une position qui est très agréable pour soulager le bas de votre dos Et en plus, comme vous mettez vos cuisses un petit peu en position fléchie En fait, vous limitez la tension qu'il peut y avoir sur le nerf, sur le muscle quadriceps et sur le muscle psoas Donc du coup, le trajet du nerf est relativement soulagé Ensuite, vous pouvez ajouter une composante à cet exercice-là Une fois que vous avez maintenu la position un peu pendant quelques minutes Vous pouvez plier les jambes Et ensuite, vous ramenez en fait une des deux jambes Donc on peut commencer par le côté douloureux vers vous Donc là encore, on va majorer un petit peu la flexion de hanches et de cuisses Donc du coup, vous relâchez la partie qui est douloureuse sur le trajet du nerf Et vous maintenez la position pendant quelques secondes On va dire à peu près 8 à 10 secondes Et vous relâchez Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre jambe Et vous vous mettez comme ça Pareil, vous respirez correctement En utilisant votre diaphragme Si vous avez besoin, vous pouvez reprendre votre point de repère sur l'abdomen Et on respire tranquillement Donc j'insiste, vous faites cet exercice sur les deux jambes Même celle qui n'est pas douloureuse On essaie de toujours porter un petit peu de symétrie à ce qu'on fait Pour pas justement qu'il y ait des tensions un petit peu intempestives qui s'installent Ça c'est pareil, vous pouvez le faire à peu près 3-4 fois de chaque jambe sans problème C'est un exercice qui est relativement facile à faire Mais je vous rappelle qu'il faut toujours essayer de respecter la règle de la même douleur Donc si ça vous tire un petit peu et que c'est supportable, vous pouvez continuer Si vous sentez que pendant l'exercice, la douleur augmente ou devient insupportable Là, vous laissez tomber l'exercice, vous vous en faites un autre Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que j'ai été assez clair et que ces exercices vous soulageront le plus possible Si jamais les douleurs persistent ou augmentent, surtout vous allez consulter votre médecin Puis éventuellement votre kiné si votre médecin vous prescrit des séances Ou votre ostéopathe ou votre thérapeute préféré Et bien sûr, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter Si vous avez des douleurs récurrentes aussi, donc vous n'arrivez pas à vous débarrasser Que ce soit au bureau ou en télétravail N'hésitez pas à acquérir notre méthode intégrative mobility Que j'ai mise en place exprès pour vous Et qui vous permettra en fait de lutter efficacement contre les stress et les douleurs Sans effort et sans prendre de temps supplémentaire sur votre journée Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous propose une petite vidéo gratuite Que vous avez en lien dans la description de cette vidéo Ou alors en commentaire épinglé Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée Prenez soin de vous et à bientôt !